L'arrivée du pape François en République démocratique du Congo, c'est dans dix jours. Les écoles catholiques de la ville sont mobilisées pour l'accueillir. Et du côté d'un dolo, le crucifix qui sera placé sur le podium est déjà prêt parce qu'il a été dévoilé. L'an de quatre mètres, il pèse ses 50 kilos, vous le verrez dans ce journal. Le gouvernement provincial du Nord qui vous prend déjà des mesures préventives pour protéger les déplacés internes, une campagne de vaccination contre le choléra va débuter ce 25 janvier dans la zone de santé des Nirangongo. C'est le gouverneur militaire constant Ndima qui l'a annoncé. C'est le sommaire de ce journal avancé d'une heure pour vous permettre de suivre la compétition du chêne sur nos antennes de la RTNC. Soyez de bienvenue si vous nous rejoignez. Ouvrons ce journal par le conseil de ministre d'hier, présidé par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et a salué la participation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi à Davos, où il a dénoncé l'agression rwandaise sous couvert par le M23 en RDC. On écoute le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, dans cet extrait, choisi par la rédaction. Le rétrait du président de la République du Conseil pour d'autres obligations d'État durant sa mission en Europe. Le premier ministre chef du gouvernement a poursuivi le conseil de ministre en commençant par son complément à la communication du président de la République. Il a, au nom du gouvernement, salué la participation très remarquée du président de la République au Forum économique de Davos en Suisse. Ses rendez-vous financiers ont permis à notre pays de marquer sa présence dans les cercles des décideurs mondiaux et de rappeler à l'opinion internationale la situation sécuritaire et humanitaire à l'est du pays, fragilisée par l'agression rwandaise qui soutient le mouvement terroriste du M23. Le premier ministre chef du gouvernement a, dans un deuxième temps, informé les membres du gouvernement des différentes activités qu'il a déployées la semaine qui s'est achevée. Le premier ministre chef du gouvernement a présidé le mercredi 18 janvier 2023 La première réunion de sécurité de la nouvelle année, l'attentat de Kassindi, a été au centre de cette réunion ainsi que le non-respect du chronogramme des retraits par les groupes terroristes M23, la récrudescence des conflits interethniques dans les territoires des Diougou en province des Litoris, ainsi que la situation sécuritaire dans le Grand Bandoudou consécutive aux événements de Kouamout. En dernier lieu, le premier ministre est revenu sur la situation politique qui prévaut dans la province du Sud-Kivou et qui a fait l'objet des discussions qu'il a eues avec une délégation des députés provinciaux. Soucieux de la sécurité et de la stabilité dans nos provinces, particulièrement dans celle du Sud-Kivou, le premier ministre a rassuré que le gouvernement reste sensible aux préoccupations qui lui ont été soumises par les élus de cette province et des dispositions utiles s'est rempris à cet effet. Les fonctionnaires de l'État congolais peuvent se procurer désormais à bas prix de la farine de maïs produit au centre des Lovos au Congo central et à Kanyamakasise. C'est le fruit du service national. Son commandant, le général-major Jean-Pierre Kaboui, a lancé la vente hier à Kinshasa en présence de nos confrères Joseph Oscar Mbal et Tony Djouma. Des camions-remorques remplis de sacs de maïs blanc et jaune à la place mythique communement appelée Golgotha. C'est à cet endroit que partent la plupart des revendications des fonctionnaires de l'État. Cette place était ce jour un lieu de convergence des agents publics de l'État. Les services nationales ont lancé l'opération de vente des sacs de farine de maïs de 25 kg à un prix préférentiel de 18 000 francs congolais, moins de 10 dollars américains. Ce jour, nous venons de bénéficier au prix nationaliste des sacs de semoule de maïs produits localement, à un produit bio et à un prix hors concurrence. Nous adressons notre sincère félicitation au général-major qui est là, le commandant du service national et un grand merci au père de la nation. Vente symbolique d'un sac de farine de maïs par les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Casson-Okabouic, en dehors de la fonction publique, cette opération va s'étendre dans d'autres services de l'État. A travers vous, mesdames et messieurs les fonctionnaires, nous donnons la preuve que la production du service national a atteint une vitesse de croisière. Cette preuve, nous avons voulu que chaque fonctionnaire la sente. Au fur et à mesure que la production augmente, ne vous étonnez pas qu'un jour, le service national ouvre ici à la fonction publique un dépôt permanent, autant qu'il a fait dans les camps militares et policiers à Kinshasa et à Roubouachi. Plus de 500 tonnes de farine de maïs sont disponibles et seront vendues aux fonctionnaires de l'État. Une aubaine pour cette catégorie sociale de la population. Lors de la messe qui sera dite en Dolo, le 1er février a été dévoilé. Lors de 4 mètres et pèse 50 kilos. Gaëtan Magalano nous amène à la découverte de ce crucifix le plus imposant de Kinshasa. C'est une opération très délicate pour ces 4 techniciens chargés de transporter le crucifix sur le podium papa à l'avance à pause. Avec une hauteur de 4 mètres, ces crucifix pèsent plus ou moins 50 kilos. Il sera posé juste au centre de la carte qui représente la RDC, symbole de l'Esprit Saint éclairant le pays d'Isidore Bakhanja. A ses côtés, le pape François, le Capi, le fleuve Congo ainsi que le message, tous réconciliés en Jésus-Christ dans une même représentation. Juste derrière ces podiums, c'est toute une machine en marche. La construction d'une sacristie démontable, mais aussi d'un centre immédiat pour le chevalier de la plume. A dix jours de l'arrivée du successeur de l'apôtre Pierre, selon le droit de canon, le podium papa l'affiche presque fini. Sa décoration témoigne de la grandeur de cette visite papale au pays de Félix Tshisekedi. Pendant ces temps, le cardinal Fridolin Mbongo était avec le responsable de sous-commission de l'organisation de l'arrivée du souverain pontife. Il était question de fixer les objectifs assignés devant le fidèle catholique. Reportage, Dieu merci, Kansa. 38 ans après l'arrivée du pape Jean-Paul de Akitshasa en République démocratique du Congo, les choses bougent au sein de l'église catholique où les préparatifs de l'arrivée du Saint-Père, le pape François d'ici, le 31 janvier 2023, ont pris la vitesse des croisières. Les sous-commissions en charge de logistique, santé, sécurité, mobilisation, presse et médias ont présenté un état de lié au cardinal Fridolin Mbongo pour d'autres orientations afin de bien accueillir le souverain pontife. C'est ce que précise l'archevêque de Kinshasa au cours d'une rencontre à l'église Saint-Joseph. Le pape vient pour chaque Congolais. Ceux qui seront à Kinshasa, ceux qui seront en dehors de Kinshasa, ceux qui seront en dehors de notre pays, et tous les hommes, les femmes de bonne volonté, le pape vient pour tout le monde. Il est normal, en pareilles circonstances, que chacun puisse se sentir concerné. Voilà pourquoi nous avons voulu faire le point et donner des orientations pour que tout se passe dans la paix et la réconciliation comme le thème même de la visite du Saint-Père. Tour à tour, les intervenants ont soumis quelques sujections sur cette visite papale qui s'inscrit sous le thème « Réconciliation et paix ». Le cardinal Mbongo a profité de cette rencontre pour lancer un appel aux fidèles catholiques et d'autres parties prenantes, ainsi que la population congolaise, à la suite de ces rendez-vous de haute portée internationale, doit être l'affaire de tous. La visite du pape suscite beaucoup d'espérance pour un avenir nouveau, un avenir meilleur pour le Congo en tant que pays, pour les Congolais, Congolaises, y compris les jeunes. Le pape est très conscient de la situation dans la partie Est. Dans son rôle de pasteur universel, la première chose, il vient nous réconforter en nous disant « Malgré ce qui se passe, ne perdez pas votre espérance ». Et c'est aussi le même message que je donne à notre peuple. Quelles que soient les difficultés du moment, nous devons tenir bon. L'agenda du souverain pontif prévoit trois étapes importantes. Il s'agit de l'arrivée du pape François par l'aéroport international d'Njili, la messe à l'aéroport d'Indolo, la rencontre avec la jeunesse congolaise et les étudiants. À ces sujets, le cardinal Fridolé Ambongo appelle à une mobilisation massive. Du côté des écoles conventionnées catholiques, le responsable, tout comme les élèves de ces établissements, sont très mobilisés pour offrir un accueil chaleureux au pape. Les images dans ce reportage de Diane Balaka et Georges Frédéric Ndipou. Les élèves des établissements conventionnés catholiques sont motivés à accueillir sa sainte-été le pape François le jour de sa visite prévue ce 31 janvier 2023. L'abbé Romanianga, coordonnateur des écoles conventionnées catholiques, a effectué une tournée dans quelques districts de la ville province Kinshasa, notamment à Mouamba, pour sensibiliser les écoles à réserver un accueil chaleureux surcesseur de la Porte Saint-Pierre. Déjà au premier voyage qui a été reporté pour raison de santé du Saint-Père, les écoles étaient déjà préparées. Et dans cette perspective-là, nous avons continué à préparer nos élèves, à les sensibiliser parce que c'est un événement très important. Quand les écoles ont reçu des mots d'ordre pour que les enseignants cours de religion inscrivent ça dans leur programme, c'est du primaire la même chose. Dès qu'on a confirmé le second voyage ici du Saint-Père, nous sommes allés de nouveau à la rencontre des communautés sous-provinciaux qui à leur tour contacteront, instruiront les chefs d'établissement. Juste après, il s'est rendu au collège Saint-Raphaël dans la commune de Limétie où les collégiens se disent être impatients de voir le pape François à Kinshasa. Ils ont fait savoir qu'ils s'y rendent tout au long du boulevard Lumumba pour saluer cette visite papale. Nous en particulier, le collège Saint-Raphaël, nous sommes vraiment mobilisés pour l'accueillir. Nous devons être là le 31 janvier 2023 pour recevoir le pape. Dans le district de la Tiangou, dans la commune de Massina, nous sommes passés à l'école d'Ombosco où les élèves attendent également l'arrivée du pape François. A l'école Elimo Santou, située au quartier Livoulou dans la commune de Lemba, c'est une importante jeunesse des écoliers qui s'empressent à vivre cet instant papal à Kinshasa. Même effervescence, au collège Notre-Dame d'Afrique, toujours dans la commune de Lemba, les écolières et écoliers veulent à tout prix voir le pape lors de son arrivée à Kinshasa le 31 janvier 2023. Son arrivée sera vraiment bénéfique pour nous, les Congolais, parce que nous savons bel et bien qu'en est de la République démocratique du Congo, il y a la guerre et nous voulons vraiment qu'il vienne pour donner ce message de paix qu'il nous amène. Nous l'attendons vraiment avec une grande impatience. Dans la commune de Matete, le lycée Gérard Kouili, aussi prêt à accueillir le souverain pontife avec pompe, la République démocratique du Congo, avec son hospitalité légendaire, se ronge comme un seul homme pour que le séjour du pape François soit une récite totale, reste inoubliable, et apporte la paix et la joie dans les chefs de tous les Congolais, où qu'ils soient. Changeons de chapitre pour parler cette fois-ci du genre, avec l'objectif, les femmes des entreprises du Congo pour l'amélioration de leurs prestations dans les différents services. C'est ce vœu qui a nécessité la rencontre organisée par le réseau des femmes des entreprises du Congo hier à Kinshasa. Le détail dans ce reportage de Jean-Pierre Ndolo Demazou et Sousine Goy. Le réseau des femmes des entreprises du Congo, REFEC, s'engage à devenir compétitif. Ces femmes, réunies dans 18 entreprises publiques, ont décidé d'unir leurs forces pour affronter les défis durant l'année 2023. Elles se sont retrouvées vendredi 20 janvier 2023 à l'immeuble Paul Panda, dans la commune de Linguala, pour réfléchir sur leur apport dans le développement des entreprises dans lesquelles elles exercent. Le réseau des femmes des entreprises du Congo ne veut pas prendre seul le bateau 2023, il veut associer Dieu dans tout ce qu'il entreprendra. Nous espérons que cette année, effectivement, lorsque nous, de notre part, nous serons fidèles à Dieu, lui va rendre prospères nos entreprises. Nous ne pouvons que croire et espérer que Dieu va réaliser cette année-ci de grandes choses pour les entreprises. La fidélité à Dieu, le refais veut en faire son cheval de bataille. Nous allons rester fidèles à ces dieux-là dans tout ce que nous allons faire. Le révérend Joseph Kambale, l'officiant du jour, a abondé dans le même sens. Que ces femmes s'accrochent à Dieu. C'est en restant fidèles à Dieu que ces femmes vont arriver à respecter les principes de leur travail, mais aussi rester fidèles à leur engagement. Et c'est ainsi que Dieu va les amener aussi à louer les blasons de ces entreprises-là. Le refais n'a qu'une seule phrase, la fidélité au Seigneur en vue de prospérer. Je l'ai dit à l'entame de ce journal, une campagne des vaccinations à faveur de déplacés internes de Nirangongo début de ce 25 janvier pour prévenir de cette épidémie dans cette zone. Le gouverneur militaire du Nord, Kivu Constant, Dima, l'a annoncé dans le cadre de renforcement de mesures sécuritaires et sanitaires. Chers compatriotes habitant les zones de santé de Nirangongo, Karissimi et plus particulièrement la communauté des déplacés internes, le gouvernement de la République démocratique du Congo, appuyé par ses partenaires OMS, Gavi, OSHA, UNICEF, MSF, Croix-Rouge, etc., organisent la riposte vaccinale contre l'épidémie du choléra, maladie hautement contagieuse qui touche durement la zone de santé de Nirangongo et une partie des Karissimi. La campagne cible les communautés de déplacés internes et les familles d'accueil. À cet effet, pour pouvoir enrayer efficacement l'épidémie, il est crucial de renforcer les mesures de prévention du choléra, dont la vaccination est l'un des éléments essentiels. Pour ce faire, toute personne âgée d'une année et plus recevra gratuitement une dose du vaccin oral afin de se protéger. Je lance donc un appel à chaque membre de la communauté de déplacés internes vivant dans les zones de santé citées si haut à maintenir une hygiène domestique et personnelle essentielle. La campagne de vaccination débute le mercredi 25 jusqu'au lundi 30 janvier 2023. Les équipes de vaccination passeront d'un abri à un autre, d'un ménage à un autre, pour vacciner et sensibiliser sur l'importance de la vaccination contre les choléas dans les camps, sites et blocs. Ainsi, je vous exhorte à renforcer l'observance des mesures préventives d'hygiène pour briser la chaîne de contamination dans nos différents sites. Il s'agit entre autres de lavage régulier des mains à l'eau propre et au savon, ne boire uniquement que de l'eau traitée ou bouillie, laver et couillir correctement le repas et le couvrir, référer tout cas suspect de choléra au centre de santé le plus proche. Le service offert durant la riposte est gratuit. Restons toujours dans le secteur de la sécurité. Sécuriser la population et neutraliser les groupes armés qui résistent encore au processus de paix étaient au centre d'une réunion entre l'administration militaire des Litoris et la Monusco qui ont tous ravivé leurs forces pour mettre fin à l'insécurité dans cette partie du pays. Renforcer les capacités opérationnelles de forces armées et de la Monusco et mettre le moyen conséquent à la justice militaire en vue de réactiver les enquêtes judiciaires et dénicher les auteurs de massacres sur non-population et mener les actions planifiées et coordonnées entre les unités engagées ainsi qu'apporter une solution urgente dans des zones affectées par la violence en territoire de Djougou et de Maïgui. C'est-ci en utilisant l'approche militaire et non-militaire dont l'objectif final est la paix. La restauration de l'autorité de l'État était au centre de la réunion du commandement opérationnel qu'a présidé ce vendredi le gouverneur militaire et commandant des opérations de l'étonnant général Loubuyan Kachemadjouni explique le chef des bureaux de la Monusco à Nitori, Karnasoro. La réunion est présidée par le gouverneur de province donc pour faire le point avec l'ensemble des acteurs qui sont sur le terrain pour ce qui est de la restauration de la paix, de l'autorité de l'État et aussi de la lutte contre l'impunité la neutralisation des groupes armés que ce soit par les moyens militaires ou par les moyens non-militaires donc cette réunion a permis de faire le tour et de faire le point sur ce que nous faisons et aussi aux différents commandants d'unité de faire le point sur ce qu'ils envisagent dans le futur. Dans ce cadre-là nous avons eu aujourd'hui l'honneur de présenter le général de brigade Salaheddin Ahmed qui vient d'arriver et qui vient de prendre le commandement du secteur nord des forces donc de la Monusco. Signalons qu'il y ait d'autres mesures supplémentaires ont été mises en place pour la sécurisation si la RN27 ainsi que les sites déplacés de Rau et de Pleine-Savou a dit le commandant des opérations militaires à Nitori le lieutenant général le boyancachement d'Youni tous les leaders de camp des sites de déplacés sont appelés à la vigilance et d'alerter tout mouvement suspect. Le travaux de la réhabilitation du tronçon routier Ouvira Baraka va commencer dans le jour prochain il a été financé par le gouvernement central à travers le programme d'entretien routier du Fonds National d'Entretien Routier Plusieurs tronçons routiers entre le ville d'Ouvira et Baraka sont dans un état de délabrement très avancé faute à l'abandon d'entretien des 7 routes durant toute l'année 2022 entre l'aide du lancement officiel des travaux d'entretien mécanique financé par le gouvernement central à travers le Fonds National d'Entretien Routier Fonair dans le programme d'entretien routier BR 2022 l'Office des routes Sudkivu qui exécutera ses travaux a fait une mission d'inspection entre Bukavu jusqu'à Fizi le constat est que la route est dans un état de délabrement très avancé entre Mbogu et Baraka où les camionneurs et les chauffeurs des humanitaires qui fréquentent ces tronçons routiers traversent un moment très difficile à Lusinda une chaîne de bourbiers perturbe la circulation il n'y a que les camions qui traversent ces tronçons routiers mais difficilement les petits véhicules font des raccourcis la population et certains usagers souhaitent voir l'office de route passer à la vitesse supérieure pour que la circulation revienne à la normale l'accès de Ouvir à Baraka ça devient très compliqué pour faire Ouvir à Baraka c'est une semaine en cours de route même l'état de la route nous demandons au gouvernement central de veiller voir comment est-ce qu'il peut arranger par rapport aux problèmes de notre route c'est la route qui nous fait nourrir de nous faire étudier les enfants et d'autres choses vous voyez vous même l'état de la route les délabréments très avancés de cette route a un mauvais impact pour la vie quotidienne des populations des provinces bénéficiaires notamment du Sud-Kivu Manima et les Tangamika l'office de route Sud-Kivu annonce les démarrages des travaux sur l'axe routier Ouvira Fizi avec le fonds reçu auprès du gouvernement central à travers le programme d'entretien routier BR 2022 du FONER UTPS force du progrès a tenu une matinée politique aujourd'hui la question de la sécurité dans la partie est du pays était analysée par ce combattant qui appelle la population de l'ensemble du pays à la vigilance Junior Yangumba nous en parle venus de quatre coins de la municipalité de Kinshasa jeunes vieux et femmes tous ont répondu présents à cette matinée politique enrichissante sur la sécurité dans l'est de la RDC le conseiller du ministre de l'intérieur en charge de finances Christian Kalonda Yangashi a échangé avec la base de force du progrès UTPS sur la sécurité de la partie est de la République démocratique du Congo ce dernier appelle la population à la vigilance à grande échelle pour mettre fin à tous ces massacres perpétrés par les groupes rebelles dans l'est de la République démocratique du Congo le premier message à tout le monde de la réalisation générale sur le cours de la situation du reste pour le président de la République et pour le process de nous inviter un peu plus de l'homme c'est un débat patriotique pour le soutien de nos amis et de nos amis qui cherchent réellement accueillir une solution très politique par rapport à la question de la vie et de nos amis les membres de force du progrès UTPS satisfaits et remercient le conseiller du ministre de l'Intérieur en charge de finances Christian Kalunda Yangachi pour cet échange fructueux sur la sécurité du pays de Patrice Emery Lumumba il s'est rappelé que le président Félix Antoine Tshisekedi a encore une fois de plus indexé le Rwanda comme responsable de la crise sécuritaire qui sévit dans l'est de la RDC le chef de l'état congolais s'est exprimé mardi 17 janvier lors d'un panel au deuxième jour du forum économique mondial de Davos en Suisse Mesdames et Messieurs l'actualité vous quitte momentanément sur nos antennes pour laisser la place à la compétition du championnat d'Afrique de nation Chan elle vous reviendra à 22h c'est donc la fin de cette édition Junior Yangumba et toute l'équipe technique vous disent merci de nous avoir suivis à travers le monde au revoir